Élevons nos pensées vers Dieu et demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. La paille et la poutre dans l'œil Pourquoi voyez-vous une paille dans l'œil de votre frère, vous qui ne voyez pas une poutre dans votre œil ? Ou comment dites-vous à votre frère, laissez-moi tirer une paille de votre œil, vous qui avez une poutre dans le vôtre ? Hypocrite, ôtez premièrement la poutre de votre œil, et alors vous verrez comment vous pourrez tirer la paille de l'œil de votre frère. Saint Matthieu chapitre 7, versets 3, 4 et 5 Un des travers de l'humanité, c'est de voir le mal d'autrui avant de voir celui qui est en nous. Pour se juger soi-même, il faudrait pouvoir se regarder dans un miroir, se transporter en quelque sorte en dehors de soi, et se considérer comme une autre personne, en se demandant « Que penserais-je si je voyais quelqu'un faire ce que je fais ? » C'est incontestablement l'orgueil qui porte l'homme à se dissimuler ses propres défauts, au moral comme au physique. Ce travers est essentiellement contraire à la charité, car la vraie charité est modeste, simple et indulgente. La charité orgueilleuse est un non-sens, puisque ces deux sentiments se neutralisent l'un l'autre. Comment, en effet, un homme assez vain pour croire à l'importance de sa personnalité et à la suprématie de ses qualités, peut-il avoir en même temps assez d'abnégation pour faire ressortir dans autrui le bien qui pourrait l'éclipser, au lieu du mal qui pourrait le rehausser ? Si l'orgueil est le père de beaucoup de vices, il est aussi la négation de beaucoup de vertus. On le retrouve au fond et comme mobile de presque toutes les actions. C'est pourquoi Jésus s'est attaché à le combattre comme le principal obstacle au progrès. Sur Terre, nous avons un mal qui s'exprime à tout moment et à tout endroit, sans même se cacher. Alors, il est évident de pouvoir l'identifier assez facilement. Et nous avons pris ce travers de pouvoir identifier le mal avant même le bien en l'autre. Et encore moins en nous-mêmes. Souvent, lorsqu'on demande à quelqu'un « Que veux-tu ? » Il nous répond « Je ne veux pas ». Cela est l'indice que nous avons encore à faire cet exercice mental, intellectuel de préciser nos pensées. Si nous parvenons aujourd'hui à faire cet exercice, de pouvoir identifier le bien en chaque situation, bientôt nous pourrons identifier le bien de façon beaucoup plus aisée. Et un peu plus tard, viendra le moment où nous pourrons n'identifier que le bien. L'idée n'est pas de nier le mal ou de ne voir que le bien partout. Non. L'idée est de s'efforcer à voir le bien dans chaque situation. Car il y a du bien en chacun de nous et en chaque action. Cela indique aussi cet axe de progression que nous pourrons actionner afin de mettre en œuvre cet apprentissage du bien. Car en effet, nous recevons de la vie ces nombreuses occasions de nous améliorer. Et il suffit parfois d'un bon exemple pour changer toute une vie. Réfléchissons à cela. Quel est l'exemple que nous donnons ? Quel est l'exemple que nous aimerions donner ? Lorsqu'un enfant grandit, il regarde ses parents. Il les imite. La meilleure façon d'éduquer est donc par l'exemple. A nous d'être attentif à ce point très particulier. Lorsque nous cherchons à nous connaître, à mieux percevoir ce que nous sommes, nous oublions souvent que l'autre nous y aide. L'autre est notre miroir. Si nous voulons savoir ce que nous sommes, allons demander à notre ennemi. Il nous le dira sans détour. Soyons donc attentifs à la manière dont nous considérons les autres. Car lorsque nous parlons, nous ne parlons que de nous-mêmes. Et nous ne pouvons rien apprendre. Alors que si nous prenons le temps d'écouter, nous pourrions apprendre de nouvelles choses. Prenons cette habitude d'observer, d'écouter, de réfléchir, et de croiser ces informations afin de mieux nous connaître. Il nous est dit dans l'évangile, « Quand nous connaissons nous-mêmes, nous connaîtrions Dieu. » Car Dieu est en chacun de nous. Puisque Dieu nous a fait à son image, nous pouvons connaître Dieu en prenant le temps de nous écouter, de nous observer, de nous aider. Cette possibilité qui nous est offerte ici est très précieuse. Ce vivre ensemble nous permet de nous connaître et de nous défaire de ces vieilles habitudes, de nous construire un futur meilleur en adoptant de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes. Soyons donc attentifs à cette manière que nous avons de parler des uns et des autres. car nous ne parlons que de nous. En faisant ainsi, nous nous révélons à l'autre. Puissions-nous combattre nos réels ennemis qui sont en chacun de nous. L'orgueil est visiblement de loin le premier ennemi à combattre, suivi de l'indifférence, de l'égoïsme et de tant d'autres. Soyons donc attentifs à déceler cet orgueil qui se cache dans les moindres recoins de notre personnalité, de nos actes, de nos pensées, soyons très vigilants car il est sournois. Veillons à cultiver l'humilité afin de pouvoir par le bienfait, ses bonnes actions, détruire peu à peu l'orgueil qui est inscrit au fin fond de nous dans notre fort intérieur. Prenons le temps de réfléchir à ces quelques idées et passons à l'action avec détermination. que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il. jusqu'o trainer. Ainsi,